quel est le principal obstacle du voyage astral alors j'ai parlé beaucoup du voyage astral mais sachez que pour réussir à faire un voyage astral la chose probablement la plus importante pour vraiment arriver à faire ce saut du voyage astral c'est de se débarrasser de ses peurs se débarrasser de ses peurs c'est super important parce que c'est ça c'est votre outil qui va vous permettre justement de pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté bien entendu que si vous avez peur d'ouvrir le rideau jamais vous ne verrez ce qui se passe dans l'astral c'est pour ça qu'il y a toutes ces étapes avant de réussir un voyage astral c'est parce que toutes ces étapes vont vous mettre à l'aise par rapport à vos peurs et c'est indispensable le voyage astral comme vous l'entendez c'est un voyage voyage astral c'est voyager dans une autre dimension pour voyager il faut des vaccins il faut être préparé et cette préparation principale et bien c'est se débarrasser de vos peurs et vos peurs ce n'est probablement pas ce à quoi vous pensez la principale peur de tout le monde c'est la peur de la mort on a peur de mourir et on a peur de l'inconnu alors bien entendu comme on n'est jamais confronté à cette peur dans la vie de tous les jours et bien c'est difficile de comprendre qu'on a peur de la mort et de l'inconnu c'est pour ça que la vie a subtilement maquillé cette peur sous différents aspects cette peur de la mort c'est la peur de votre ego vous allez avoir peur de d'être humilié d'être humilié en public ou de d'être abandonné tout va tourner autour de votre ego votre ego va être le représentant de vos peurs vous allez absolument à tout prix vouloir protéger cet ego et cet ego c'est la peur de la mort tout ce qui vous fait peur tout ce qui concerne votre ego tous les masques que vous allez mettre dans votre vie c'est ça vos peurs c'est ça qui manifeste vos peurs votre peur de l'inconnu et de la mort donc pour travailler sur vos peurs et bien la technique la plus efficace c'est même pas de devoir faire les premières étapes du voyage astral c'est tout d'abord dans votre vie de vous mettre au clair avec avec votre ego vous mettre au clair avec votre ego ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire ne plus mettre de masques dans votre vie ça veut dire ne plus avoir peur d'être faible de montrer vos faiblesses ne plus avoir peur d'être humilié ne plus avoir peur d'être abandonné ne plus avoir peur d'être trahi ne plus avoir peur de l'injustice essayer de mettre tous ces aspects au clair pour que vous puissiez être à nu sans souffrir sans avoir mal si vous êtes trahi humilié abandonné être victime d'injustice ou encore être rejeté si vous avez ces peurs en vous et bien aller chercher pourquoi ces personnes allez chercher profondément d'où viennent ces peurs et là vous allez vous allez trouver la peur de l'inconnu la peur de la mort la mort de qui vous êtes la mort de l'image que vous avez créé depuis tout petit parce que oui depuis tout petit vous avez créé une image d'un personnage que vous êtes et que vous voulez absolument protéger c'est ça votre ego et c'est ça que vous devez détruire pour être la personne la plus irréprochable la plus forte la plus capable de ne plus avoir de peur se débarrasser de l'ensemble de toutes vos croyances de toutes vos pensées que vous avez accumulées que vous êtes petit c'est ça la plus grande force que vous pouvez trouver en vous et cette force vous pouvez la l'explorer ici dans le monde physique dans votre vie de tous les jours tous les jours vous pouvez être un superman en dépassant vos croyances en n'ayant plus peur d'être humilié rejeté etc tout ce que j'ai dit vous pouvez le faire en restant digne juste en étant vous même fragile vous même et en assumant qui vous êtes pleinement sans avoir peur de tous ces masques que vous avez mis depuis le début depuis votre naissance de toutes ces pensées de toutes ces constructions qui sont tout ça cédé par avant pour masquer une petite fragilité mais vous êtes cette fragilité et vous n'avez pas à être à avoir honte d'être cette fragilité on a tous des petites vies médiocres des petits défauts c'est votre vie c'est vos fragilités et vous avez le droit d'être comme ça vous avez le droit d'avoir votre personnalité vos défauts assumer qui vous êtes votre fragilité vos faiblesses et là vous serez fort là vous serez sans croyance là vous serez prêt à faire des voyages astraux parce que vous n'aurez plus aucune peur 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501